... Quand j'ai lu Robert des noms propres, le dernier roman d'Amélie Nothomb, il y a un moment où tu es sur un pont aussi, mais tu veux te suicider, c'est pas le cas, là ? Non, là, j'ai pas envie. C'était sur ce pont aussi ? Non. C'était lequel ? C'était Louis-Philippe. Ah, c'est Louis-Philippe ? Oui, elle l'a dit pour neuf. Ah, elle, elle l'a dit pour neuf. Comme quoi elle a pas tout dit ? Comme quoi c'est très romancé. C'est très romancé. C'est pas du tout toi, là. Non. D'ailleurs, ça s'appelle Robert des noms propres, donc Robert, c'est toi. Oui, ça veut rien dire du tout. Je me suis dit que ça avait rapport avec le dictionnaire. Le dictionnaire Robert des noms propres. Quand même, oui. En tout cas, après, ton personnage s'appelle totalement Autremonde, d'un nom imprononçable, comme à chaque fois dans les romans d'Amélie. Alors, c'est l'extrude, le nom imprononçable. Mon armure, je pars à la guerre en tenue de combat. Je n'aimerais pas être à ta place. Tu crois me connaître, tu n'en reviendras pas. Et alors, si je me souviens bien, dans le roman d'Amélie, c'est ton futur mari qui te sauve sur ce pont à ma place. Oui. Et elle donne son vrai nom à lui. Oui. Et qui est maintenant à la fois ton compositeur. Mon mari, et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas mon mentor, c'est moi le mec à la maison. Ah bon ? C'est pour ça que je m'appelle Robert. Elle vous a demandé l'autorisation, Amélie, avant de raconter ta vie surtout, mais un peu la sienne, forcément. Non, elle n'a pas demandé l'autorisation. Elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Et puis, elle m'a... Comme c'est joliment dit. De toute façon, ma vie, c'en est une autre maintenant. Et puis, je n'ai plus rien à voir avec cette fille que j'étais. Enfin, si j'ai à voir, c'est uniquement dans les chansons que j'écris ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas... Je n'ai pas sauté, là. Je n'ai pas sauté. Mais ce qu'elle raconte, qui est le plus terrible dans le livre, est-ce que c'est vrai ? Ta mère a tué ton père alors qu'elle était enceinte de toi. Ah, that is the question, Bruno. Ah oui. Oui, c'est possible. Regardant, c'est possible. Il n'y a pas un élément qui soit faux dans ce livre. Elle n'a pas inventé les choses, Amélie. Elle a tout foutu dans un choc, elle a secoué, elle a balancé ça comme ça. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et c'est sa façon à elle de me protéger. Parce qu'elle fait rire tout le monde, parce qu'elle tourne tout en dérision. Et que même moi, je rigole après ça. Mais c'est drôle, parce que les chansons que tu t'es écrites, parce que d'habitude, c'est toi qui ai écrit tes chansons, sont assez douces, en tout cas. Oui, je trouve que c'est assez douce. Tu parles d'un prince, tu parles de tes souvenirs d'enfance, de tes jouets, etc. Et puis, dès qu'il y a une chanson d'Amélie, ça s'appelle Sorcière, Nitroglycérine. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, moi, quand j'écris, c'est doux, mais c'est aussi doux, loureux. Et avec Amélie, quand c'est douloureux, c'est contre, pas contre les autres, mais c'est quand même pas vers moi, c'est vers les autres. C'est Sorcière, c'est celle qui tue. Et moi, j'en ai tellement marre de me retourner la violence contre moi, qu'avec Amélie, j'ai l'impression de... Il paraît que t'es souvent habillée de façon très, très transparente sur scène. Oui, j'adore la nudité. Je crois que ça vient de la danse. C'est-à-dire que les danseuses, ce sont des gens, des hommes, des femmes, pas pudiques du tout. Ah bon ? Non, parce qu'on a tout le temps affaire à notre corps, parce qu'on se soigne, on travaille, on se regarde tout le temps. Donc le corps, c'est plus devenu, c'est plus quelque chose de... qu'on l'encage sur le côté sexuel, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un outil. Et on finit par l'aimer en tant qu'outil de travail, comme un menuisier aime son atelier. Et en France, t'es connue ? Je crois pas, un peu. Et quand tu vas faire pour remplir le café de la danse, là, en plus, tu le remplis à chaque fois. Oui ! C'est peut-être un petit matelas, un petit matelas de gens qui te connaissent. Mais c'est... Je crois qu'il y a un réseau sur Internet. Enfin, moi, je suis très Internet. Ah oui ? Et... T'es underground, en fait. C'est ça. Pourquoi underground ? Le réseau sur Internet, c'est... Aujourd'hui, c'est comme un réseau. C'est simplement qu'à la campagne, pour communiquer en dehors des pigeons voyageurs, maintenant, on a trouvé mieux, on a trouvé Internet, donc c'est plutôt Internet, mon truc, quoi. C'est parti.